C'est le deuxième prix de cette soirée et pour le faire je vais appeler Sylvie Notari, elle est responsable projet innovation chez EDF Commerce Sud-Ouest. Vos applaudissements Madame Notari. Bonsoir, merci de nous rejoindre, on est ravis. Alors on est en plein dans le sujet qu'il aurait pu être start-up parce qu'ils l'ont été aussi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'entreprise EDF justement s'intéresse peut-être plus que pour d'autres secteurs dont on parlera après, des start-up ? Oui, donc aujourd'hui remettre le prix start-up déjà c'est une grande fierté pour EDF puisque les start-up, on travaille main dans la main avec elles. Il y a un rapport qui vient de sortir de l'Agence internationale de l'énergie qui dit que pour arriver à la neutralité carbone en 2050, la moitié des inventions n'ont pas encore été faites, la moitié des innovations, donc ça laisse effectivement présager du travail que nous avons devant nous. Aujourd'hui EDF effectivement a l'innovation dans son ADN puisque nous avons une R&D qui emploie aujourd'hui 2000 personnes dans 9 centres à travers le monde et en fait aujourd'hui effectivement c'est tout un travail qui est fait, 510 millions d'euros qui sont investis chaque année dans la recherche. Au niveau de l'innovation et là aussi c'est quand on travaille avec les start-up, il y a une déclinaison qui s'appelle Pulse aujourd'hui et notamment EDF Pulse Ventures qui l'an dernier a investi 60 millions d'euros et qui accompagne effectivement toutes les start-up. Juste un petit mot parce qu'on a eu cité iClean MyCy tout à l'heure, ça va être l'occasion de saluer des prix de l'innovation. Je suis toujours attentif à ce que des entreprises ici ou que le message passe, il y a des prix spécifiques de l'innovation dans le notice, mais je le dis ici évidemment devant l'océan et à Biarritz parce qu'il y a sûrement des candidats dans cette salle au-delà de iClean MyCy qui peuvent être intéressés et on leur donne rendez-vous d'ailleurs parce qu'on sera sur le nautique à Paris puisqu'on a encore la permission d'y aller cette fin de semaine pour parler de ça. Donc ça sera à suivre aussi sur les réseaux sociaux puis on se donne rendez-vous l'année prochaine et je le dis parce que c'est avec vous EDF qu'on avance aussi sur ce projet là. C'est parfait, c'est très bien effectivement. Si on revient plus en local effectivement et notre grande fierté effectivement c'est d'accompagner le tissu local qui est très dynamique en termes d'innovation et moi qui suis sous le TIN, je suis doublement ravie effectivement d'accompagner, nous accompagnons l'Estia puisque notre directeur R&D Bernard Sala a été le parrain de la dernière promotion. Nous participons là aux 24 heures de l'innovation. Également nous sommes là, nous accompagnons le fonds Indara, le village Baïcéa et puis plus récemment la French Tech qui nous a montré tout son dynamisme. Un petit mot peut-être sur, on en a beaucoup parlé tout à l'heure avec Sandrine Derville avec Christian Chapotin et pas que, c'est cette fameuse transition énergétique et vous venez de dire qu'on était en train d'inventer les solutions qui n'existent pas encore. Concrètement aujourd'hui pour les entreprises, EDF fait quoi dans ce domaine là ? Alors EDF effectivement et là on a beaucoup parlé de neutralité carbone en 2050. Nous sommes là pour les accompagner dans la décarbonation, la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui on fait face à une envolée du prix de l'énergie qui est quand même assez terrible pour les entreprises. Notre rôle à nous c'est de les accompagner au quotidien avec de nouvelles solutions, avec des pompes à chaleur. Et puis surtout un passage, on parle aussi beaucoup de mobilité électrique et là on est là pour les accompagner vers cette transition. On a vu qu'il y avait deux constructeurs de mobilité électrique, c'est assez intéressant de voir ça sur le Pays Basque. Alors qui est la start-up de l'année ? C'est vous qui avez le nom. Alors c'est un vrai plaisir d'appeler effectivement ST37. ST37, comme quoi il faut persévérer dans les start-up comme dans le sport. Je disais il faut persévérer dans les start-up comme dans le sport parce que le jury vous avez nommé, alors de tête je dirais 2-3 ans, vous n'aviez pas été lauréat et vous venez ce soir du Béarn ici à Biarritz pour être lauréat. Allez donnez-nous des nouvelles justement, c'est important de cette société qu'on a succinctement présentée. On a dit que vous étiez dans la gestion artificielle, dans l'arbitrage, mais vous sortiez évidemment de ce cadre là. Mais il y a quand même un enjeu j'ai l'impression pour vous, c'est 2024. 2024, pourquoi ? Alors je pense que c'est un enjeu pour toute la France 2024, enfin seulement pour nous. Bonsoir, merci beaucoup. On est ravis, deuxième tentative, on a réussi. C'est un symbole pour tout le monde ici, pour nos candidatés, les nommés. Et donc on est tenace, on est sportif, certes. On est aussi ravis qu'on partage le même sujet avec le lauréat antérieur parce qu'on y croit, l'intelligence artificielle, c'est maintenant et ça va devenir de plus en plus clair aussi. Nous, notre mission, c'est de démocratiser pour tout le monde et de simplifier, surtout que ce soit très facile, l'usage de l'intelligence artificielle dans notre quotidien pour des situations comme l'a très bien décrit UPI, complexes. Alors l'enjeu, l'enjeu 2024, c'est parce que notre premier marché, c'est le sport et notre fondateur, vous l'avez mentionné, est un ancien escrimeur de très bon niveau, très haut niveau, pré-olympique deux fois, un passionné, bien sûr. Donc voilà, premier marché qu'on attaque. On revient de Suisse et je le dis parce que c'est le quartier général de l'olympisme, des fédérations internationales. On revient de Suisse parce que, je croise les doigts, on va essayer d'avoir notre place au JO 2024 avec l'escrime, qui est quand même le sport le plus titré pour la France au JO. Donc on se prépare, voilà, on a beaucoup de travail à faire et aussi avec les fédérations nationales, escrime aussi et pas que, parce qu'il faut être le jour J au JO, mais dans l'arbitrage comme ça serait notre cas parce qu'on travaille sur la vidéo analyse avec intelligence artificielle, mais il faut y arriver et pour y arriver, il faut préparer les équipes et ces escrimeurs et ces autres sportifs, on peut aussi les accompagner avec du vidéo training, vidéo entraînement avec IA. Ce que vous faites avec la section paloise, on sait pourquoi, vous êtes installé à Pau et justement, je vais revenir au local, je vous ramène de la Suisse. Vous avez ouvert un deuxième site à Pau, pourquoi vous aviez besoin de deux adresses ? Ah oui, alors ça, ça veut dire que ça évolue et qu'on est plus nombreux et alors la technopole Hélioparc, là où on a commencé, nous a accueillis parce qu'on avait vraiment besoin de l'écosystème et de faire nos preuves et de tout ce réseau que donnent les technopoles. C'est aussi là où on a commencé à développer nos solutions et après, l'intelligence artificielle, c'est une grosse boîte noire et donc on a beau l'expliquer, mais rien ne vaut l'image et nous on fait de la vidéo analyse avec intelligence artificielle. Donc, c'est un showroom et le showroom, c'est là où on va voir et tout le monde y passe. Si on est dans le sport, on voit, on s'exerce à faire des exercices et voir comment de suite on voit les segments de corps qui sont analysés, décortiqués, qui nous donnent ces paramètres pour prendre la bonne décision, pour mieux s'entraîner ou sinon, comme vous l'avez présenté avant, quand on commence à développer d'autres marchés et grâce à d'autres concours comme ceux de Terega et d'Enedis qu'on a remportés, et bien aussi, on voit comment est-ce qu'on pourrait faire en milieu industriel, comment est-ce qu'on pourrait faire en milieu de santé, d'éducation, etc. Et on se voit. Tout ça pour dire, Carolina, que showroom, il vous verra toutes et tous, surtout aux gens présents là ce soir et que s'ils veulent mieux et mieux comprendre et savoir ce qui se passe chez vous, c'est simple. Il suffit de vous appeler. On vous applaudit encore pour ce trophée. On va faire la photo avec le trophée dans les mains.